Frères et sœurs, c'est votre frère, le docteur Coco King. Je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Nous sommes en train de continuer avec notre série. Hier, nous parlons de la restauration. Et pendant ces programmes, pendant ces semaines, cette semaine spécialement, nous sommes en train de parler de la restauration, de l'identité, la confidence, le courage et la valeur. Et ces choses vont être restaurées par le nom puissant de Jésus. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Voilà ce que nous sommes en train d'attaquer par la prédication. Alors, j'ai été vite à rester connecté avec nous pour voir ce que Dieu a pour nous ce soir. Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a quelque chose pour moi. Et le Seigneur va te faire monter. Nous parlons de Dieu, nous parlons de Dieu et nous sommes avec Dieu dans ce que notre Dieu est en train de faire. Je dis shalom à toute la famille connectée. Je vous salue tous par le nom puissant de Jésus. Nous sommes avec Jésus et nous parlons de la restauration de l'identité. Et Dieu va te restaurer par la puissance. Dieu va te restaurer par sa puissance. Dieu va te restaurer. Et quelque chose va arriver dans ta vie par le nom puissant de Jésus. Et nous parlons de quoi? Nous sommes en train de parler de ce que notre Dieu a pour nous. Je dis shalom à Mama Bibi. Je dis shalom à toute la famille connectée. Pendant que vous vous connectez, aidez-nous à partager la vidéo pour nous. Nous parlons de Dieu qui va nous faire monter. Nous parlons d'un Dieu qui va nous faire monter. Nous parlons de Dieu qui est le véritable Seigneur, le véritable Dieu d'Israël. Et le Dieu dont nous parlons est fidèle pour faire quelque chose avec toi. Il est fidèle pour faire quelque chose avec ta vie. C'est avec ces choses où nous sommes en train de voir que Dieu veut te restaurer. Dieu veut toucher ton identité. Dieu veut toucher ta confidence. Dieu veut toucher ton courage et ta valeur. Parce que tu as de la valeur devant Dieu. Alors, chaque fois que les gens sont venus jouer avec toi, chaque fois que les gens sont venus jouer avec ta vie, ils sont venus, leurs plans et leurs programmes étaient de te mettre par terre et de te garder par terre. Mais ce soit par le nom puissant de Jésus-Christ, ta vie va monter. Ce soit par le nom puissant de Jésus, ta vie va monter au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà pourquoi je voudrais te parler à quelqu'un. Je t'invite, mon bien-aimé, à être connecté avec ce que notre Dieu a pour nous. Parce que Dieu va restaurer ta vie. Dieu va te restaurer. Parce que tu as besoin de monter. Dieu veut que tu montes. Dieu veut que tu montes. Alors, pour que tu montes, quelque chose doit arriver dans ta vie. Parce que tous les nombres de démons qui sont venus contre toi, ils sont venus, c'est-à-dire, pour te garder par terre. Ils ont voulu que tu restes par terre avec eux. Ils ont voulu que tu restes en bas avec eux. Mais la puissance de Dieu, la puissance de Dieu veut te faire monter. Alors, quelqu'un va me dire que je veux monter par le nom puissant de Jésus. Moi, je vais monter. Je ne veux pas jouer par terre avec le canard et le poule. Mais je vais monter avec les aigles par le nom puissant de Jésus. Je dis shalom à maman Bila. Sois béni, servant de Dieu, apôtre, que la paix et la grâce de Jésus soit avec toi. Je dis shalom à Christelle. Sois béni, Christelle. Bibi Lunga, sois béni toi aussi. Alors, la famille, nous sommes en train de parler. Laissez-moi dire à maman, apôtre, que c'est samedi. On est là ensemble, c'est samedi. Alors, toi-même, tu connais la place que tu avais dit où je vais me mettre. Sois béni, maman. Par le nom puissant de Jésus. Alors, nous sommes en train de parler de la restauration de notre Dieu. Et cela doit arriver dans ta vie, à cause de toutes les mauvaises choses qu'on a fait contre toi. Quand l'ennemi est venu faire des mauvaises choses contre toi, il venait pour te détruire. Le diable cherche ton identité. Depuis la création du ciel et de la terre, le diable cherche ton identité. Et chaque fois que tu le laisses la permission de toucher ton identité, il va te tirer et il va te garder par terre. Chaque fois que tu veux regarder en haut, chaque fois que tu veux même regarder les soleils, le diable s'énerve. Et il veut, il vient contre toi pour mettre ta tête par terre. Voilà pourquoi la Bible nous parle et c'est notre culture même qu'on va utiliser ces soirs. Dans psaume 3.3, nous sommes en train de voir notre frère pleurer, déclarer, parler de Dieu. Il dit que Dieu, je mets l'écriture ensemble qu'on puisse voir. Il dit que mets-toi, ô éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Psaume 3.3. Que toi, ô éternel, tu relèves ma tête. Parce que quand l'ennemi vient contre ta vie, il veut que ta tête puisse rester par terre. Il veut que ta tête puisse rester par terre et qu'il veut continuer à te piatiner. Il veut que tu dors et qu'il marche sur ton dos. Voilà le plan de l'ennemi. Mais il y a un Dieu qui veut relèver ta tête. Quelqu'un va lui dire, ô mon Dieu, ce soir, relève ma tête par l'oxygène de la parole. Au nom de Jésus, je le reçois pour moi-même. Alors, j'ai dit, prions au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce que notre Dieu a pour nous ce soir. Mon Dieu, mon Dieu, je t'adore. Mon Dieu, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, mon Dieu, je bénis ton Seigneur. Dieu d'Israël, le sauveur de l'humanité. Tu es celui qui arrose tous les plantes de la terre. Et les plantes sont en train de vivre par ta grâce. Et nous, les humains, tes enfants, nous avons plus de grâce que les plantes que nous jetons au feu chaque jour. Tu nous fais vivre et tu nous agrandis par ta puissance. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Yes, bien aimé, je dis shalom à tout le monde connecté. Yes, nous sommes en train de parler de ce que notre Dieu a pour nous. Dieu veut restaurer ta vie et il veut redonner de la valeur à ta vie. Quand le Némi vient te mettre par terre, quand le Némi vient te piatiner, quand le diable vient te mettre dans la boue, tu te regardes et tu te dis toi-même que non, moi je ne suis rien. Moi je ne suis rien, je n'ai pas de la valeur. Et c'est vraiment faux. Et quand tu penses que tu n'as pas de la valeur, tu vas laisser n'importe quoi jouer avec toi, tu vas laisser les moutons monter sur toi, tu vas laisser les crapauds jouer avec toi, tu vas laisser n'importe quoi jouer avec ta vie. Mais il y a quelque chose qui doit être dans ta vie. C'est la connaissance que Jésus est mort pour toi à la croix. Jésus a payé le prix pour toi à la croix. En fin que tu puisses monter, Jésus est mort pour toi à la croix. En fin que quelque chose de super naturel puisse arriver en toi. Voilà la raison pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort pour que l'onction du Tout-Puissant puisse exploser en toi. En fin que tout ce qui venait contre toi pour te mettre par terre puisse exploser. Voilà ce que je déclare dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui est venu contre toi depuis que tu es bébé, tout ce qui est venu contre toi depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, pour te couvrir de la honte, pour te couvrir de la honte et te garder dans la boue. Aujourd'hui, j'envoie un feu pour exploser ces choses au nom de Jésus. Reçois une puissance qui fait monter la tête. Reçois une puissance qui relève la tête. Reçois la puissance de Dieu qui relève la tête au nom de Jésus. Au nom de la puissance de Jésus. Voilà ce que Dieu a pour toi ce soir. Une puissance qui va reléver ta tête. Une puissance qui va te faire monter. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu, il est le Dieu des armées. Il est le Dieu de l'armée d'Israël. Il est le commandant en chef. Notre Dieu était un guerrier. Alors, le jour que Dieu est venu te prendre pour venir en forme de Dieu, il est venu t'amener dans l'armée du ciel. Il est venu te faire entrer dans l'armée de Dieu. Enfin que tu puisses être debout comme un soldat pour partir en guerre avec Dieu. Tu pars en guerre avec l'onction que Dieu a pour toi. Tu vas en guerre avec la puissance que Dieu a pour toi. Et c'est quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il veut le faire chaque jour. Dieu est un Dieu des soldats. Parce qu'il est le roi des rois, le chef de l'armée d'Israël. Le chef des armées. Le commandant suprême de l'armée du ciel. Alors, il veut, chaque fois que Dieu vient dans ta vie, il veut rélever les soldats qui sont en toi. Enfin que, quand l'ennemi voudra venir découvrir de la honte, tu puisses lui dire non, 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 au nom puissant de Jésus. Dieu, quand il nous a parlé en travers Jésus, en nous disant que vous allez écraser, marcher sur la tête de vos ennemis. Vous allez marcher sur le serpent et les scorpions. Il était en train de parler aux soldats. Il était en train de parler aux soldats. Alors, chaque enfant de Dieu, le jour où tu avais donné ta vie à Christophe, tu lui as dit, Jésus, je viens, je te donne ma vie. Je veux être ton enfant. Je veux marcher avec toi. C'est le jour où tu as accepté d'être un soldat dans l'armée de Dieu. Et quand tu as accepté d'être un soldat dans l'armée de Dieu, c'est le jour où ton identité devrait normalement changer. C'est le jour où tu devais avoir une confidence. Même confidence qu'il y avait dans le cœur de David. Même confidence qu'il y avait dans les soldats de David. Même confidence. Le courage que David avait de marcher contre Goliath, de courir contre Goliath. Bien que Goliath était un géant, bien que Goliath était entraîné depuis qu'il était bébé pour tuer les gens, David avait un courage de courir vers lui. C'est la même chose. Quand tu regardes la Bible, même on nous parle, on nous dit que parmi nous, dans l'église, c'est lui qui sera le moindre, c'est lui qui sera le plus faible parmi nous. Aura cette fois la force de David. C'est ça la promesse de Dieu pour l'église. Que c'est lui à l'église. C'est lui qui, la première fois quand tu viens à l'église, tu es faible, fatigué, l'ennemi t'a tapé et tu es tout. Le premier jour de l'église que tu écoutes au nom puissant de Jésus, tu deviens cette fois plus fort que David. C'est ça la promesse dans le livre de Zacharie. Mais maintenant nous sommes faibles, faibles, affaiblis. A cause, parce que le méchant c'est que, quand tu es fort, tu vas lui taper. Quand tu comprends la révélation de Dieu pour ta vie, tu vas l'écraser. Alors voilà pourquoi l'ennemi attaque ta vie avant même que tu saches que tu es en guerre contre l'ennemi. Avant même que tu aies l'idée que oui, il y a un démon, un satan, un sorcier qui va te combattre. Avant même que tu aies cette opportunité de savoir que tu es dans un combat contre les forces du diable. Directement, lui, il vient t'écraser. Avant même qu'on dise go pour les combats. Lui, directement, il vient t'attaquer. Il t'attaque à travers ta famille. Il t'attaque à travers tout ce qu'il peut toucher. afin que tu ne puisses jamais lever ta tête pour le combattre. Mais ce soir, le Seigneur va te renouveler. Le Seigneur va restaurer. Là où ils sont venus pour mettre ta tête par terre, le Seigneur va te révéler. Il va te révéler la puissance de l'oxygène. Le Seigneur va mettre quelque chose en toi qu'il va bouillir comme un feu. Ça va monter, ça va brûler, ça va brûler, ça va brûler. Et pendant que ça brûle, tous ces démons qui sont venus s'attacher à tes pieds pour te garder en arrière, pour te mettre comme la queue, ça va brûler et lâcher ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de dire, Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, restaure ma gloire par le feu. Oh mon Dieu, restaure mon courage par le feu. Oh mon Dieu, restaure-moi ma confiance. Ma confiance. Restaure ma confiance par le feu. Il y a même quelqu'un qui va dire à Dieu, Seigneur, restaure ma foi par le feu. Que quelque chose arrive en moi. Quelque chose. Yes. Pendant que tu es connecté à Dieu. Pendant que tu es connecté à ce que Dieu fait avec nous ce soir. Que la valeur de ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Même si tous les diables, démons sont venus pour te mettre dans la boue. Mettre ta vie dans la boue. De toute façon, quand tu te regardes toi-même dans le miroir, tu dis que je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Mais que le feu de Dieu te restaure. Que le feu de Dieu te restaure. Que le feu de Dieu te restaure. Voilà pourquoi tu dis, Oh mon Dieu, restaure ma vie par le feu. Oh mon Dieu, restaure ma vie par le feu. Oh mon Dieu, restaure ma vie par le feu. Au nom puissant de Jésus. Re bababababa. Ebanda shokorobenda. Oh mon Dieu, restaure ma vie par le feu. Que tu commences à monter. Que tu commences, que la puissance de Dieu fasse monter ta vie. Que l'onction de Dieu fasse monter Marabo Shekiraba. La puissance est déjà venue en ce lieu. Et nous utilisons la puissance de Dieu pour dire à quelqu'un que tu vas avancer vers le destin de ta vie. Là où tu dois aller avec Dieu, tu vas partir avec Dieu. Nous avons partagé hier pour dire au peuple de Dieu que oui, oui, pour marcher avec Dieu, tu as besoin de la confidence. Pour marcher avec Dieu, tu as besoin de la confidence. Pour aller là où Dieu veut que tu parles avec lui, tu as besoin de la confidence. Alors si ta confidence n'est pas là, tu ne vas pas marcher avec Dieu. Parce que le chemin que Dieu veut que tu puisses prendre avec lui, c'est un chemin qui part par des endroits bizarres. Là où Je suis en train de dire à quelqu'un, là où Dieu veut Dieu veut que tu pars avec lui. Ça ne passe pas de chemin bizarre. Dieu ne marche pas tout droit. Non, 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 non. Dieu t'appelle pour l'aventure. Dieu veut que tu marches avec lui vers un chemin que personne ne peut comprendre. Les gens qui te cherchent à gauche, les gens qui ont fait des pièges contre toi à droite, ils vont regarder là-bas, ils ne vont pas te voir. Parce que tu es en train de marcher avec Dieu sur un chemin que eux ne peuvent pas comprendre, un chemin que eux ne peuvent pas voir. Dieu ne fait que des miracles, Dieu ne fait que des prodiges, Dieu nous amène sur des chemins que nous-mêmes on ne peut pas comprendre. Mais maintenant, sur ce chemin-là, si tu n'as pas la révélation, tu ne vas pas avancer. Si tu n'as pas la confidence, tu ne vas pas avancer. Dieu a pris les enfants d'Israël. Il les a fait sortir de l'Égypte. Mais pour le faire passer dans un chemin qui passait au milieu de sept grandes nations. Les gens de grande taille, de grands démons qui étaient dans le pays, qui étaient là, qui étaient là, qui les attendaient. Dieu pouvait utiliser un autre chemin. Mais il a utilisé le chemin qui passait par les géants. Et c'est pourquoi vous allez voir vers la fin, quand ils sont arrivés pour prendre maintenant le pays, les enfants d'Israël ont eu peur. Ils ont dit que non, on ne peut pas prendre le pays. Nous nous sommes vus comme des soterelles. Nous nous sommes vus comme des soterelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la confidence. Ils n'avaient pas la confidence en eux. Ils n'avaient pas la confiance en Dieu. Que ta confiance en Dieu soit restaurée, c'est soit par le feu. Que ta confiance en Dieu soit restaurée par le feu. Que ta confiance en Dieu soit restaurée par le feu. Au nom puissant de Jésus, que tu puisses marcher encore devant ton Dieu et dire à Dieu, oh mon Dieu, Rabo, Keta, Kreda, Brode, Shinda, Bobo, Babara, Sheikha. Je déclare la restauration de ta confiance en Dieu au nom de Jésus. Je déclare la restauration de ta vie courageuse par le feu, par le feu, par le feu. Yes, bien-aimé. Pourquoi par le feu ? Pourquoi par le feu ? Parce que je ne suis pas en train de parler des choses qu'on t'a fait quand tu étais enfant. Je ne suis pas en train de parler des choses qu'on t'a fait quand tu étais petit. Je ne suis pas en train de parler des choses qu'on t'a fait. Les gens de ta famille t'ont fait, les gens de l'école t'ont fait. Je ne parle pas de ces choses. Mais je dis, quel que soit ce qu'on t'a fait pour briser ton cœur, quel que soit ce qu'on t'a fait pour te mettre par terre, quel que soit ce qu'on t'a fait pourra voler la valeur de ta vie. Aujourd'hui, je déclare la restauration de ton courage par le feu au nom de Jésus. Je déclare la restauration de ton courage. Tu vas redevenir courageux. Tu vas redevenir courageuse par le nom puissant de Jésus. Tu as besoin de ces choses pour marcher avec ton Dieu. Tu as besoin de ces choses pour marcher avec ton Dieu. Il y a quelqu'un qui veut marcher avec son Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher avec son Dieu? Si tu veux marcher avec Dieu, je te dis, tu dois arriver à un endroit où devant toi il y a la mer rouge. Tu dois arriver à un endroit où devant toi il y a les Jordains. Tu dois arriver à un endroit où la chat qui est proche est là-bas pendant que la mer est devant toi. Derrière toi il y a des gros démons qui te chassent. Derrière toi il y a des gros démons qui veulent tuer tes enfants, qui veulent tuer ta femme, qui veulent tuer ton mari, qui veulent tuer ta famille et prendre tout ton argent. Je prophétise dans la vie de quelqu'un la puissance de Dieu va encore marcher devant toi pour ouvrir la mer qui est devant toi. La puissance de Dieu va marcher encore devant toi pour ouvrir devant toi la mer rouge. Dieu par le nom puissant de Jésus va se révéler à toi. Il va te montrer encore une fois la gloire. Il va marcher. Dieu va travailler en toi. Dieu va travailler en toi. Dieu va restaurer ton identité. Yes, yes, yes. Là où on t'a mis par terre par le nom de Jésus. Un feu va venir pour te faire monter. Un feu va venir pour te faire monter. Un feu va venir pour te faire cha, 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 cha. Dieu va réparer ta vie systématiquement. Dieu va rabot chez Kiraba. Dieu va réparer ta vie systématiquement. Quelque chose va se passer en toi. Quelque chose va se passer par l'onction de Jésus. Je partage cette parole avec quelqu'un de ce soir. Quelque chose va se passer en toi. La puissance de Dieu va entrer en toi pour restaurer ta vie. Voilà pourquoi je veux que tu cries là où tu es. Tu dis Oh mon Dieu, restaure ma vie par le feu. Restaure ma foi par le feu. Restaure mon courage par le feu. Restaure mon identité par le feu. Restaure ma valeur par le feu. Au nom de Jésus, par le feu. Que Dieu te restaure encore par le feu. Que le véritable Dieu te restaure par le feu. Le courage de ta vie doit devenir fort dans ton cœur. Tu dois être tu dois devenir courageux. Tu dois rêver devenir par le feu. Pendant que tu écoutes cette parole que le feu de Dieu entre dans ton cœur pourra recourir Oh je vois quelqu'un. La rique c'est ce qu'on a fait dans ton cœur a rendu ton cœur comme du papier. Ta 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 ta. Quelles que soient les choses qui se passent, tu es en train de bouger, bouger, bouger. Tu as peur même de mettre ton cœur dans ce qui se passe parce que tu sais que si quelque chose touche ton cœur tu vas dormir pendant six jours malade. Ton cœur blessé, brûlé, brûlé Shandakara. Mais c'est soit il y a la confidence de Dieu. Rapport qu'est-ce que tu as là-bas. C'est soit il y a la confidence de Dieu. Il y a l'action de la confidence en Dieu. Quelqu'un va monter comme un aigle. Toi qui avez peur de l'auteur. Toi qui a Tchakaro Bashinderaba le chêne sont brisés au nom de Jésus dans la vie de quelqu'un. Le chêne qui t'est retenu par terre. Le chêne qui t'est retenu par terre sont brisés. Yes, tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Tu vas aller dans la vie des aventures que Dieu a pour toi. Au nom puissant de Jésus, tu vas aller dans la vie des aventures. Dieu a une vie d'aventure pour toi. Dieu ne veut pas, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes dans la maison en train d'avoir peur, en train de pleurer, en train de... Toi qui n'arrive pas à sortir de ta maison à cause de tous les embouteillages que l'ennemi a fait dans ta vie. Tu vas sortir, tu vas sortir, tu vas sortir. La puissance de Dieu va ouvrir la porte que l'ennemi a fermée contre toi afin que tu restes enfermé. Cette porte va être brûlée ce soir. Mon Dieu, restaure ma confidence par le feu. Quelqu'un va prier avec moi? Oh mon Dieu, restaure ma confidence par le feu. Oh mon Dieu, restaure ma confidence par le feu. Tu es un soldat dans l'armée de Dieu. Tu es un soldat dans l'armée de Dieu. Tu es... Baba, le capitaine de ta vie c'est Jésus. Le capitaine de ta vie c'est Jésus. Jésus est le capitaine de ta vie. C'est lui qui restaure ton âme ce soir. C'est lui qui restaure ton cœur ce soir. Pour que tu puisses être rempli de courage, tu puisses être un vaillant guerrier, quelqu'un fort, très fort, très fort, par le nom de Jésus, très fort. Quel que soit l'état de ta vie, je déclare la restitution, je déclare la restauration, je déclare par le feu, par le feu, par le feu, je déclare la reconstruction de ta vie. Par le feu, on a pris le sang de Jésus. Quelque chose va se passer en toi, quelque chose va se passer en toi et tu vas exploser, tu vas exploser. Tes ennemis vont tomber devant toi, ceux qui sont venus contre toi, ils ont dit que toi, tu vas dormir devant eux et ils vont marcher sur ton dos. Aujourd'hui, les seigneurs refusent cette chose. Les seigneurs refusent cette chose. Dieu va apparaître dans ta vie. Dieu va apparaître dans ta vie pour restaurer ton identité. Ton identité qu'on a volée doit être restaurée. Le chêne sur ton identité, je le fais tomber, c'est soit par le nom de Jésus, comme un prophète de Dieu. J'envoie un feu sur tout le chêne qu'on a mis sur ton identité. J'envoie un feu contre tout le chêne qu'on a mis sur ton identité au nom de Jésus. Tu dois retrouver ton identité. Tu dois retrouver ton identité. Tu dois retrouver ton identité d'enfant de Dieu. Tu dois retrouver ton identité des lions. Tu dois retrouver ton identité avec Jésus en toi. Au nom de Jésus, ta vie, ta vie doit changer des couleurs. Quelles que soient les choses qu'on a fait, quelles que soient les choses qu'on t'a fait, ta vie doit changer les couleurs. Ta vie doit changer les couleurs, au nom puissant de Jésus, ta vie doit changer les couleurs, au nom puissant, quelque chose doit se passer en toi, voilà pourquoi tu vas prier avec moi, tu vas dire, oh mon Dieu, restaure ma confidence, ma confiance en toi, restaure mon courage, restaure mon identité, restaure, restaure mon âme, par le feu, au nom de Jésus, quelque chose se passe. Quelque chose se passe, l'onction de Dieu est au rendez-vous, mais bien aimé, laissez-moi parler à quelqu'un, l'onction de Dieu est au rendez-vous, Dieu fait les choses par l'onction, les Shindaroboro Shindarabanda, oh je dis shalom à toute la famille connectée, je dis shalom à papa, mata, sois béni, ma soeur Victoire, sois béni, Tatiana Kelly, sois béni, mon frère Kasmir, sois béni, Christelle Sajero, sois béni, Bibi Lunga, sois béni, soyez tous bénis, toute la famille qui est connectée, Ange, Aje Kayembe, sois béni, mon frère, par le nom puissant de Jésus, soyez tous bénis, toute la famille connectée, aidez-nous à partager cette vidéo pour que nos frères et soeurs puissent aussi se connecter avec nous, pour qu'ils puissent voir ensemble. C'est que notre Dieu a pour nous, yes, l'onction est en train de brûler en moi, je veux continuer à pousser, je veux continuer à pousser, l'onction est en train de brûler en moi, bien aimé, notre écriture de ce soir, nous parler d'un Dieu, shalom à la famille, shalom à la famille, yes, surtout nos pages, différentes pages, J'ai dit shalom à vous tous, mes frères et soeurs, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, shalom, 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 toute la famille, mes frères et soeurs, l'onction de Dieu est en train de travailler dans la vie de quelqu'un ce soir, pendant que l'onction est en train de brûler ce soir, laisse-moi continuer à pousser, nous poussons ce que notre Dieu a pour nous, nous poussons ce que notre Dieu a pour nous, nous poussons ce que notre Dieu a pour nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh notre Dieu, fais pour nous quelque chose, oh notre Dieu, fais pour nous quelque chose, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien aimé, notre écriture de ce soir, nous vient de psaume 3, verset 3, où notre frère est en train de dire, mets-toi au éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête, tu relèves ma tête, pourquoi d'abord notre frère devait dire, oh toi notre Dieu, tu relèves ma tête, parce que sa tête a été attaquée, parce que sa tête, oui, la tête des enfants d'Israël, leurs têtes ont été attaquées, la tête de la maison d'Israël a été attaquée, le diable est venu attaquer ta vie, le diable est venu attaquer ta tête, mais le Seigneur vient dans ta vie aussi, pour te relèver, mon Dieu relève ma tête, mon Dieu relève ma tête, que la puissance du Dieu d'Israël, le Dieu des armées, ô toi Dieu des armées, relève ma tête, ô mon Dieu, quel que soit le nombre des ennemis qui sont venus contre toi, quel que soit le nombre des ennemis qui sont venus mettre ta vie par terre, que la puissance de Dieu te relève au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te relève au nom de Jésus, quel que soit le nombre des ennemis qui sont venus manger ta vie, qu'est la puissance d'en haut, qu'est la puissance d'en haut, qu'est une puissance sort du ciel pour reléver ta vie au nom puissant de Jésus, qu'est une puissance sort du ciel pour renouveler ta vie au nom puissant de Jésus. Il dit au Seigneur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête, que Dieu relève ta tête, que Dieu relève ta tête, que Dieu relève ta tête au nom de Jésus. Vous allez voir que quand l'ennemi vient pour couvrir ta vie de la honte, tu vois quand tu as la honte, tu n'as pas de confidence, tu n'as plus la confiance même de la vie. Il y a les gens qui viennent pour te trahir, toi tu ne sais même pas pourquoi ils viennent te trahir, celui-ci t'a trahi, celui-là t'a trahi, beaucoup de gens t'ont trahi, trahi et ton cœur a saigné, saigné, saigné. Maintenant tu arrives à un moment où tu ne veux plus faire confiance, tu dis qu'au moins les gens, les hommes, les femmes, non, 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 plus jamais, plus jamais. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a fait du mal, tu commences à refuser de faire confiance aux gens et sans le savoir. Ces démons-là, ça peut marcher jusqu'au point où tu n'as plus confiance en Dieu. Nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas confiance en Dieu. Nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas confiance en Dieu. Qu'est-ce que vous pensez? Quand Pierre, Jésus est venu chez Pierre, Jésus a dit à Pierre, viens, marche avec moi, viens marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau, c'est très bien, c'est ça l'aventure de Dieu. L'aventure, une vie d'aventure, une vie de miracle, une vie de gloire où tu peux marcher sur l'eau. Mais Pierre a marché sur l'eau après avoir fait quelques pas. Il a douté, il a eu peur, ça veut dire qu'il n'avait plus confiance en Jésus. Il a commencé à voir sa vie partir. Mais Dieu est venu le rélever. J'ai dit à quelqu'un, tu dois faire confiance encore une fois en Dieu. Et le Dieu véritable va révéler ta vie, va te renouveler, il va te montrer la gloire au nom de Jésus. Une fois encore, une fois encore, mets ta confiance en Dieu. Une fois encore, mets ta confiance en Dieu. Une fois encore, rabashinda, quelqu'un va dire, oh mon Dieu, reposhiraba, restaure-moi mon Dieu, restaure mon identité. Oui, tu as une identité de champion, tu as une identité des soldats, tu as une identité des courage, tu as une identité des gloires, tu as une identité des héros, de vaillants, guerriers de Dieu. Parce que Dieu t'a appelé dans son armée. Si Dieu t'a fait entrer dans son armée, c'est parce que Dieu a vu que non, 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 tu es un soldat capable. Dieu ne prend pas n'importe qui pour l'amener dans son armée. Mais si Dieu t'a pris pour t'amener dans son armée, c'est parce qu'il a vu que tu étais capable. Tu étais capable, tu étais capable. Yabo, Reba, Sheba, je dis shalom à ma fille Fanny. Là où tu es, qu'une puissance de Dieu te touche. Qu'une puissance de Dieu te touche au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Dieu, Dieu savait que tu étais capable. Dieu, Reba, t'a recruté dans l'armée d'Israël. Parce que Dieu a vu que tu étais capable. Dieu t'a mis, Dieu t'a cabroché, Terabado. Dieu a envoyé Jésus mourir pour toi à la croix. Parce que Dieu a vu que tu étais capable. Dieu t'a fait entrer dans la vie chrétienne. Parce qu'il a vu que tu avais de la valeur. Tu as de la valeur devant Dieu. Alors, quelles que soient les choses qui sont venues dans ta vie. Pour voler ta valeur. Pour découvrir de la honte. De façon que quand tu te regardes dans le miroir. Tu dis, qu'est-ce que je regarde ici ? Qu'est-ce que je vois ici ? Aujourd'hui, quelles que soient ces choses, je ne veux pas connaître les renommes. Mais tu vas dire, oh mon Dieu, restaure ma valeur par le feu. Restaure ma valeur par le feu. Restaure ma valeur par le feu. Dieu doit te montrer à toi-même que tu as beaucoup de la valeur devant le ciel. Dieu, ta 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 ta, ta 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 rochette, Tabara. Dieu est mort pour toi à la croix. Laissez-moi parler à quelqu'un que Dieu est mort pour toi à la croix parce qu'il t'aime, parce que tu as un prix. Si tu n'avais pas un prix, Dieu n'allait pas te racheter avec le son de Jésus. Si tu n'avais pas un prix, Dieu n'allait pas te racheter avec le son de Jésus. Si Dieu t'a racheté avec le son de Jésus, ça veut dire que tu as de la valeur. Tu as beaucoup de la valeur devant Dieu, devant le ciel. Voilà pourquoi je te dis, mon bien-aimé, mon bien-aimé, là où tu es, que le Seigneur restaure ton courage, que le Seigneur restaure ton courage, que tu commences à monter encore des montagnes, que tu commences à monter, yes, là où les gens ont peur, disent que non, non, moi je ne peux pas aller monter des montagnes, mais que la puissance de Dieu entre en toi pour que tu puisses avancer, que la puissance de Dieu entre en toi pour que tu puisses arriver au plus haut sommet, au plus haut sommet, par le nom de Jésus. Oh mon Dieu, restaure ma confiance, restaure ma confidence, restaure-moi Seigneur, je veux un feu dans mon cœur. Je veux quelqu'un d'arriver pendant que je prie, je te montre le modèle, je te montre le modèle, pendant que tu es connecté. Quelles que soient les choses qui sont venues contre ta tête, les choses qui sont venues contre ta tête, afin que tu marches, la tête a baissé, afin que tu te couvres, tu sois couvert de la honte, tu ne puisses pas lever ta tête, tu ne puisses pas regarder en haut, que ces choses soient brûlées par le feu, quelles que soient les choses. C'est pourquoi je dis Seigneur, redresse ma tête par le feu, redresse ma tête par le feu. Oh ma confiance est en Jésus, ma confiance est en Jésus. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, quel que soit le chemin que tu as pris, quel que soit les chemins, quels que soient les tourbillons qui sont arrivés dans ta vie. De façon qu'aujourd'hui tu dis que pour moi c'est fini, pour moi c'est terminé, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je dis à quelqu'un que la puissance de Dieu vient te restaurer, que la puissance de Dieu vient changer, que la puissance de Dieu vient remettre ton horloge. Attends, que tu puisses être renouvelée par l'onction de Jésus. Oh mon Dieu, relève-moi, relève-moi Seigneur, remplis-moi de courage comme un soldat dans l'armée d'Israël. Remplis-moi de courage comme David, que moi aussi je puisse être couragé comme David. Que ma confidence, ma confiance, ma foi, ma joie, ma gloire soit restaurée par le feu au nom de Jésus. Tu lui dis ce soir. Dis-lui, baroque, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Voilà, Dieu veut te reconstruire. Dieu veut te reconstruire. Quels que soient les dégâts que l'ennemi a amenés dans ta vie, Dieu veut te reconstruire. Il est le menuisier par excellence. Il est celui qui a créé le cieux et la terre. C'est lui qui a mis la mer en place. C'est lui qui a tout fait. C'est le véritable Dieu qui a tout fait. Il est l'arabe au chine de rabacaraba. Dieu a encore un travail à faire avec toi. Dieu a encore un travail à faire avec toi. Voilà pourquoi tu vas lui dire, oh mon Dieu, restaure mon cœur par le feu. Restaure ma confiance, ma confiance. Ta confiance marche avec ta confidence. Tu confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu peux marcher contre les goliaths de ta vie. Quand tu as confiance en Dieu, tous les soldats d'Israël, ils n'avaient pas confiance en Dieu ces jours-là. Voilà pourquoi ils ne sont pas partis contre les goliaths. Voilà pourquoi ils n'avaient pas confiance en Dieu. Leur confidence était par terre. Leur confidence était par terre. Ils se sont regardés eux-mêmes. Ils ont dit que nous n'avons pas de la valeur. Quand tu te regardes toi-même dans le miroir et que tu ne te donnes pas de la valeur, ça veut dire que directement, automatiquement, tu ne vas pas avoir confiance en Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu va faire avec quelque chose qui n'a pas de la valeur ? C'est ce que tu t'es dit. Le diable est le démon qui vient te dire que tu n'as pas de prix. Le diable est le démon qui vient te dire que toi, tu n'as pas de la valeur. Le diable est le démon. Toi qui es dérangé par un démon de suicide, sois délivré par le feu au nom de Jésus. Toi qui es dérangé par un démon de suicide, sois délivré. C'est pensée suicidaire. Je le brille par le feu. Tu es connecté pour ta vie et qu'une vie, puissance de Dieu, entre dans ta tête maintenant au nom de Jésus. C'est parce que tu ne vois pas que tu as de la valeur. C'est pourquoi tu vas avoir peur d'avancer de façon que tu n'as pas de la valeur. Parce que tu vas dire que Dieu ne te regarde pas. Et si tu avances, n'importe quoi, n'importe qui peut te piatiner et détruire ta vie. Mais je te répète et je te dis, par le nom de Jésus, que tu as de la valeur devant Dieu. Dieu a racheté ta vie par le sang précieux de Jésus. Si tu n'avais pas beaucoup de valeur, Dieu n'allait pas utiliser les seins de son fils unique pour te racheter. Tu comptes devant Dieu. Tu comptes beaucoup devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne va pas laisser un démon venir piatiner ta vie. Voilà pourquoi Dieu ne va pas laisser un démon te mettre par terre et il marche sur ton dos. Non. Dieu vient dans ta vie pour reléver ta tête. C'est pourquoi tu vas lui dire, mon Dieu, relève ma tête par le feu. Yes, yes. Je vois toi. Ton courage a été emprisonné. Ton courage a été emprisonné. Je commande la délivrance de ton courage dans ton cœur. Au nom des Chésis. Au nom puissant de Jésus. Laissez par Aboromé de Daba. Redeviens courageux. Redeviens courageux. Par le nom des Chésis. Redeviens courageux. Le feu. Le feu. Et qu'un feu brûle dans ton cœur avec beaucoup de courage. Un feu dans ton cœur. Mon Dieu, restaure ma confidence par le feu. Oh mon Dieu, restaure ma confidence par le feu. Oh mon Dieu, restaure ma confidence. Restaure ma confidence par le feu. Comme un soldat de Jésus. Je déclare que c'est lui qui est à moi et plus fort que c'est lui qui est dans ce monde. Comme un soldat de Jésus. Je déclare que c'est lui qui est à moi et plus fort que c'est lui qui est dans ce monde. Oh mon Dieu, révèle-toi dans ma vie. Oh mon Dieu, révèle-toi, révèle-toi à moi. Oh mon Dieu, révèle-toi, révèle-toi à moi. Je veux te voir, mon Dieu. Mon Dieu, révèle-toi. Tu as beaucoup de la valeur. Tu as beaucoup de la valeur. La valeur de ta vie doit être restaurée par le nom puissant de Jésus. La valeur de ta vie doit être restaurée. Quand tu vas te regarder encore une fois dans les miroirs, tu vas voir que tu es celui que Jésus a racheté. Quand tu vas te regarder encore une fois dans le miroir, ton cerveau va répondre à la gloire de Dieu. Quand tu vas te regarder encore une fois dans le miroir, tu vas voir le Jésus qui est mort pour toi. Parce que la vie que tu vis maintenant, ce n'est pas ta vie, mais c'est la vie du Christ qui est mort pour toi, pour te renouveler. Sois renouvelé par le nom puissant de Jésus. Tu es un vaillant guerrier. Tu es un vaillant guerrier. Tu es un soldat dans l'armée de Dieu. Dieu t'a amené dans son armée. Parce qu'il a vu que tu étais fort. Parce qu'il a vu que tu étais fort. Voilà pourquoi il t'a racheté. Parce qu'il a besoin de toi. Sois renouvelé. Sois renouvelé par l'onction. Pendant que tu écoutes ces choses, que le véritable Dieu fasse un travail en toi. Que le véritable Dieu fasse un travail en toi. Que le potier travaille sur toi. Pendant que tes oreilles sont en train d'écouter cette parole remplie de l'onction. Que Christ travaille en toi. Pour qu'il travaille en toi, tu dois lui donner l'espace. Tu vas lui dire, Seigneur, restaure ma confidence par le feu. Restaure ma confidence par le feu. Restaure mon courage par le feu. Restaure mon courage par le feu. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, restaure-moi par le feu. Restaure mon courage par le feu. Restaure mon courage par le feu. Rache-ke-ra-boro-be-shida. Pendant que tu es connecté ce soir, que quelque chose se passe dans ton cœur. Que quelque chose se passe dans ton cœur. Que ta confidence soit restaurée par le feu du Saint-Esprit. Que ta confidence soit restaurée par le feu du Saint-Esprit. Que le véritable Dieu acte en toi. Que le véritable Dieu travaille en toi. Par le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui vit en toi. Yes. Ils sont venus te mettre par terre. Parce qu'ils savent que si tu es debout, tu vas faire des dégâts dans le cadre de l'ennemi. Parce qu'ils savent, si tu es debout, tu vas faire des dégâts dans le cadre de l'ennemi. Mais ce soir, la puissance de Dieu descend sur ta tête. Et tu es debout. Tu es debout. Yes. Les oreilles de quelqu'un sont ouverts. Ce soir, les oreilles de quelqu'un sont ouverts. Les oreilles de quelqu'un. Le Seigneur est en train d'ouvrir les oreilles de quelqu'un. Le Seigneur est en train d'ouvrir les oreilles de quelqu'un. Tu vas écouter et comprendre ce que Dieu t'envoie. Ce soir, pendant que tu écoutes ce que Dieu te dit, quelque chose se passe en toi. Quelque chose se passe en toi. Tu vas dire au Seigneur, par ta parole, restaure ma joie. Restaure ma confiance. Restaure ma confidence. Restaure ma valeur. Tu vas voir que tu as de la valeur. Je suis en train de libérer la puissance. Je suis en train de libérer la puissance qui brise le chède. Ils t'ont mis en prison. Ils ont dit que toi, tu ne vas jamais avancer. Mais la puissance de la parole te fait sortir ce soir. Il envoya une parole. Et la parole est guérie. Yes. Tu vas retrouver ta force. Tu vas retrouver ta force. Tu vas retrouver ton courage. Tu vas retrouver ton courage. Et tu vas te mettre debout. Robo, robo, roberébé. Par la parole de l'Eternel, le Dieu d'Israël. Par la parole. Le chêne tombe. Le chêne qui a volé ta confidence tombe. Que les chênes qui a volé ta confidence tombe. Que les chênes qui ont volé ta foi tombe. Que les chaînes qui ont volé ton courage tombent. On les fait tomber par le nom puissant de Jésus. Yesu, Yesu, Jésus le Christ. Robo, shinde, reba, robe, shinde, raba, robo, shinde, riba, rabo. Oh, toi qui es béni ce soir. Aide-moi à partager ces vidéos. Nous avons 15 minutes. Aide-moi à partager ces vidéos. Aide-moi à part toi qui es béni ce soir. Aide-moi à partager ces vidéos. Pour qu'un frère et une sœur puissent se joindre avec nous. Pour voir la puissance de Dieu qui travaille. Mon Dieu, restaure ma confidence en toi. Restaure ma confiance en toi. Restaure ma foi en toi. Restaure-moi par le feu. Dis-lui, dis-lui. Que ce soit ta prière. Que ce soit ta prière, mon Seigneur. Restaure-moi par le feu. Restaure mon identité. Toutes les identités qu'on a voulu te faire porter au milieu de la nuit. Toutes les identités de la sorcellerie. Oh oui, même toi. Ils ont voulu te marier au milieu de la nuit. J'abrochais, raba, shinde, raba, shinde, raba, shinde, raba, shinde, raba. Pas un feu. J'abîme toute mauvaise identité qu'ils ont voulu te faire porter. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. J'abîme toute mauvaise identité qu'on a voulu te faire porter la nuit. Parce que si tu penses ces choses au milieu de la nuit. Pendant le jour, tu ne peux pas avancer. Pendant le jour, tu ne peux pas monter. Pendant le jour, quand même Dieu t'appelle à monter avec lui. Tu n'arrives pas. Parce qu'il y a des choses qui te retiennent par terre. Mais toute identité qui te retenait par terre doit laisser ta vie au nom de Jésus. Toute identité qui retenait ta vie par terre doit te laisser au nom puissant de Jésus. Sois délivré de toutes ces mauvaises identités. Sois délivré de toutes ces mauvaises identités. Que ta vie monte. Au nom de Jésus, monte, monte, monte avec la vitesse de Dieu. Que ta vie monte. Fais-moi monter par le feu. Pourquoi j'ai dit le feu? Pourquoi j'ai dit le feu? Pourquoi j'ai dit le feu? Parce que quelles que soient les choses qui voulaient te retenir. Quelles que soient les choses qui voulaient te retenir. Nous, on déclare le feu. 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 Nous, on déclare le feu au nom de Jésus. Quelles que soient les choses. Tout ce qui voudra résister, t'a monté dans la gloire avec Dieu. Ça doit brûler au nom de Jésus. Toute identité des sorciers qu'on est venu te faire porter au milieu dès la nuit, doit lâcher ta vie par le feu au nom de Jésus. Toute identité, yes! Quelqu'un, tu es connecté, c'est soit tu es dérangé par l'identité de la pauvreté qu'on est venu te faire porter. Les habits de la pauvreté, les habits de la pauvreté, doit brûler au nom de Jésus. Doit brûler, yes! 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 Ça doit brûler. Ça doit laisser ta vie. Le feu, le feu, le feu, le feu ne fait pas des discussions. Rabo, cheque, abo, oh, machi, tara, Dieu veut que je libère tout l'onction qu'il a mis sur moi. Tout l'onction qu'il a mis sur moi, je libère. Il m'a envoyé pour libérer l'onction. Je libère cette onction. Je déclare dans la vie de quelqu'un, c'est soit rebondi chez Néna Bondé. Au Brondé, chez Karabaka, tu vas rebondir. Tu vas monter encore une fois par la puissance. Et quand j'ai dit, tu vas monter par le feu. Tu vas monter par le feu. Tu vas monter par le feu. Je l'ai dit, au nom de Jésus, tous les choses qui voulaient te retenir par terre doivent brûler, quel que soit leur nom. Quel que soit. Au nom de Jésus, tous genoux fléchis. Au nom de Jésus, tous genoux fléchis. Au nom de Jésus, tous genoux fléchis. Oh, restaure ma confiance, oh mon Dieu, par le feu. Restaure ma confiance, oh mon Dieu, par le feu. Oh, mon Dieu, par le feu. Tu pries avec moi. Prie avec moi. Dis-lui, mon Dieu, restaure ma confiance. Mon Dieu, restaure ma confiance. Restaure ma confiance au mon Dieu Restaure ma confiance au mon Dieu Restaure ma confiance au Dieu d'Israël Le Dieu de l'échef de l'église Tu dois être la tête, non la queue Toute arme forgée contre toi Et sans effet au nom de tout ce qu'ils ont forgé contre toi Pour voler ta confiance et ta confidence Ça doit brûler au nom de Jésus Ça doit brûler au nom de Jésus Là bon, je vois le cœur de quelqu'un libéré ce soir Je vois le cœur de quelqu'un Je suis en train de voir Dieu faire un travail dans le cœur de quelqu'un Je suis en train de voir Dieu faire le travail dans le cœur de quelqu'un Voilà le travail Mon Dieu, mon Dieu, mon roi Nous avons 9 minutes Nous avons exactement 9 minutes Et dans ces 9 minutes, si toi tu es là, tu dis que Oh mon Dieu, quand est-ce que tu vas me toucher ? Moi si je suis connecté, quand est-ce que tu vas m'écouter ? Ça va arriver Dans ces 9 minutes, je prophétise que ça va arriver Dans ces 9 minutes, nous sommes les enfants de Dieu Notre Dieu est le Dieu des armées Il est le Dieu des armées, le Dieu d'Israël Le chef du ciel et de la terre Il va faire quelque chose pour toi aussi Dieu va faire quelque chose pour toi aussi Dieu va faire quelque chose pour toi aussi Tu vas lui dire, mon Dieu, restaure ma confiance en toi Par le feu Restaure ma confiance en toi Par le feu Oh mon Dieu Restaure ma confiance en toi Par le feu Yes Par le feu Au nom de Jésus Par le feu Au nom de Jésus Par le feu Yes Restaure ma confidence Restaure ma confidence Restaure ma confidence Restaure ma confidence Par le nom puissant De Jésus Par le nom puissant De Jésus Restaure ma Confiance La confiance La confiance La confiance La confiance Par le nom de Jésus Ta confiance en soi doit être rétablie ce soir par le feu La confiance en toi Ta confiance en toi Tu as la confiance en Dieu Ça devient une confiance en toi Que je suis en forme de Dieu Je suis un soldat dans l'armée de Dieu Je peux avancer Je peux avancer Qui va me taper, qui va m'étérir Je suis avec Jésus Je suis avec Jésus Oh mon Dieu Restaure ma confiance en toi Restaure ma confiance en toi Restaure ma confiance en toi Restaure-moi, oh Jésus Tu dois être restauré Ta confiance en soi doit être restaurée C'est une confiance Qu'en toi il y a Jésus C'est une confiance Qu'en toi il y a Jésus Mon Dieu Le lion de la tribu de Judas est en toi Mon Dieu Restaure ma confiance Mon Dieu Restaure ma confiance Par le feu Mon Dieu Restaure ma confiance Il y a quelqu'un Tu vas te regarder dans le miroir Tu ne vas pas te reconnaître Parce que ta gloire va être restaurée Ta gloire Je prophétise dans la vie de quelqu'un Je ne sais pas qui tu es Mais écoute la parole de Dieu Merci Seigneur Jésus Je suis en train de voir La lumière tout autour de toi La lumière tout autour de l'horizon Ta lumière va apparaître Oh oui Ils t'ont gardé dans un cachot noir Très sombre Dans le plein ténèbre C'est là où on t'avait caché Mais le Seigneur te dit ce soir Ta lumière éclate Ta lumière éclate Ta lumière éclate Par le nom de Jésus Ta lumière éclate Yes Le Seigneur Restaure ta gloire Au rabot Chekiraba Oh mon Dieu Quelqu'un prie avec moi Oh mon Dieu Restaure Ma confiance Restaure ma confiance Tu vas lui dire Restaure Oui Comme un soldat Qui part à la guerre Le Seigneur Restaure ton courage Le Seigneur Restaure ton courage Encore une fois Tu vas être Couragé Comme un bifle Encore une fois Tu vas être Couragé Comme un bifle Par toi même Tu vas attaquer Tes ennemis Et tu vas le faire Tomber Je prophétie Dans la vie De quelqu'un Le Seigneur Restaure ta confiance En soi Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Brachyaraba Il y a quelque chose Qui se passe Dans le coeur De quelqu'un La puissance de Dieu Est en train Découler La puissance de Dieu Est en train Découler Dans le coeur De quelqu'un Il y a des réparations Qui se font Dans ton coeur Quelle que soit La quantité De la honte Qu'ils ont versé Sur ta tête Quelle que soit La quantité De la honte Qu'ils ont versé Sur ta tête Le Seigneur Est en train De restaurer Ton identité Ce soit Par le feu Le Seigneur Est en train De restaurer Ton identité Ce soit Par le feu Et tes ennemis Vont manger Leur propre honte Tes ennemis Yes Pourquoi Par le feu Pourquoi Par le feu Tout ce qui T'a résisté Pendant des années Ça ne va pas Résister Ce soir Parce que c'est par Le feu de Dieu C'est pas Ne savez-vous pas Que notre Dieu Est un feu Qui brûle Ne savez-vous pas Que notre Dieu Est un feu Qui dévore Le dernier Dieu Dévoire Ceux qui sont Venus Pour te faire Manger la honte Ceux qui sont Venus Pour te faire Manger la honte De façon Que tu as Perdu ta confiance Tu as Perdi ta confiance Tu as Perdi ta confiance En soi Les seigneurs Aujourd'hui Le seigneur Aujourd'hui Te récupère Le seigneur Aujourd'hui Te récupère Le seigneur Aujourd'hui Te récupère Il te sauve Il te fait Sortir De la boue Il te réhabille Il te fait Monter Il a fait Exploser Ta gloire Sur ta tête Tu seras La tête Et non la queue La valeur De ta vie Est restaurée La valeur De ta vie Est restaurée Comme l'or Comme le diamant Tu as Beaucoup De la valeur Au nom de Jésus Je prie Pour quelqu'un Ce soir Oh mon Dieu Restore ma confiance Par le feu Oh mon Dieu Restore ma confiance Par le feu Oh mon Dieu Yes Yes Ça se passe Dans le cœur De quelqu'un La puissance De Dieu Travail dans le cœur De quelqu'un Oh mon Dieu Restore-moi La peur La peur Doit fuir La peur Doit fuir La peur Tu vas vivre Une vie D'aventure Yes Les choses Qui te retenaient Dans la maison Les choses Qui te retenaient Dans la honte Doit te laisser Tu dois vivre Une vie De gloire Tu dois vivre Une vie Où tu sors dehors Où tu voyages Yes Tu vas voyager Tu vas voyager Encore une fois Tu vas parcourir Le monde Tu vas aller Dans le pays Que tu connais Même pas Tu vas partir Suivre Ta destinée Dieu A une grande Destinée Pour toi Tu vas avancer Dans la confiance En Dieu Oh mon Dieu Tu restaures Mon âme Tu restaures Ma joie Bon déchet Qui est là Nous avons deux minutes Nous avons deux minutes Tu lui dis Oh mon Dieu Tu restaures Ma joie Il relève Ma tête Il relève Au nom de Jésus Les ennemis Qui voulaient te voir Courber Les ennemis Qui voulaient te voir Par terre Les ennemis Qui voulaient te voir Effacer Ils vont te voir Courir Avec beaucoup Du courage Dans ton cœur Mon Dieu Le cœur De quelqu'un A été restauré Ce soit Par le feu Le cœur De quelqu'un A été restauré Ce soit Par un feu De Dieu L'éternel L'éternel Mon Dieu Je ne manquerai De rien Il a Ouin Ma tête Avec l'huile Ma coupe Des bordes L'éternel Est mon Dieu Qu'est-ce qu'un homme Peut me faire Le Seigneur Est mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Le Dieu D'Israël Éternel Mon Dieu Le Créateur Du ciel Et de la terre Encore une fois Dieu Va te faire Voir de merveilles Encore une fois Dieu Va te faire Voir de merveilles Tu vas aller Des aventures En aventure Avec le véritable Dieu Dieu T'a sauvé Pour vivre Une vie d'aventure Dieu ne veut pas Que tu restes Dans les lits Non 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 Lève-toi Et marche Au nom de Dieu Au nom puissant De Jésus Dieu Veut t'amener Dans une vie D'aventure Dieu Veut t'amener Dans une vie De gloire Dieu Veut te faire Voir la gloire Il t'a sauvé Pour que tu puisses Vivre dans une vie De paix Il t'a délivré Pour que tu puisses Vivre une vie De joie Au nom de Jésus Que les bonnes choses Arrivent dans ta vie Que les bonnes choses Arrivent dans ta vie Que le bon Cha 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 Je prie avec Quelqu'un Tu vas voir Des merveilles Tu vas monter Tu vas monter Tu vas monter Ta vie Doit être une vie D'en haut Tabashia Carabondi Masia Yeshua Le Dieu D'Israël Restore Ma confiance Oh mon Dieu Restore Ma confiance Restore Mon âme Restore La joie Dans le cœur De quelqu'un C'est soi Oh mon Dieu Yabro Yabro Cheikh Toi Il y a Un prison Dans ton cœur Il y a Un prison Dans ton cœur Par l'onction De Dieu Sur ma tête Je brise Ces prisons Tous ces démons Qui se cachent Dans ton cœur Je les Bombarde Je les Bombarde Avec le feu De Dieu Ceux qui ont Voulut faire Contre toi Ceux qui ont Voulut te faire Manger la Honte Ils vont Manger leur 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 Honte Ceux qui ont Voulut te faire Manger la Honte Ils seront Couverts Par leur Propre Honte Ceux qui ont Voulut te faire Manger la Honte Ils vont Manger leur Propre Honte Oh mon Dieu Je suis Courageux Je suis Courageux Quelqu'un va Me dire Oh mon Dieu Je suis Courageux Le Seigneur Restaure mon Âme Je suis Remplu De courage Yes Au nom De Jésus Oh mon Dieu Oh mon Dieu Je suis En train De voir Quelque chose S'est passé Dans le Cœur De Quelqu'un Je suis Yes Tu vas Monter Encore Une fois Les montagnes Qui te faisaient Peur Tu vas Les traverser Tu vas Les traverser Par les noms De Jésus Je libère L'onction Que Dieu A mis Sur moi Pour bénir La vie De quelqu'un Quelle L'onction Quelle L'onction Qui est en train De couler Ici Te touche Là Où Tu es Sois Touché Par L'onction Sois Touché Par Yes Je déclare De la vie De quelqu'un Ça va se passer Maintenant Pour que tu puisses Savoir Que c'est l'onction De Dieu Qui a fait ça Ça va se passer Maintenant Oui Pour que tu ne Puisses pas Avoir De doute Pour que tu ne Puisses pas Avoir De doute Pour que tu Puisses Pas dire Que peut-être C'est par chance Non Pendant que le nom De Jésus Est prononcé Le miracle Va entrer en toi Pendant que le nom De Jésus Est prononcé Le miracle Le miracle Le miracle va monter En toi Pendant que le nom De Jésus Est prononcé Reçois Ta délivrance Par le nom De Jésus Reçois 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 Oui Tu vas vivre Tu vas vivre Le merveille De Dieu Tu vas vivre Le merveille De Dieu Oh merci Seigneur Jésus Quelqu'un va Commencer à lui dire Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Tu vas lui dire Merci Seigneur Jésus Pour la grande Délivrance De ton cœur Tu vas lui dire Merci Seigneur Jésus Pour la grande Délivrance De ton cœur Tu vas lui dire Merci Seigneur Jésus Oh mon Dieu Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Oh je suis Sauvé Alléluia Merci Le Seigneur T'as délivré Par sa même Puissante Le véritable Dieu T'as délivré Par la main Puissante Dis-lui Merci Dis-lui Merci Tu vas lui dire Merci Seigneur Jésus Tu vas lui dire Merci Seigneur Jésus Le véritable Dieu T'as délivré Par sa main Puissante Le véritable Dieu T'as délivré Par sa main Puissante Tu vas lui dire Merci Oh merci Il a envoyé son armée, les anges, pour te délivrer. Voilà pourquoi tu vas lui dire merci. Il a envoyé son armée des anges pour te sortir du trou. La honte qu'ils ont mis sur toi est retombée sur eux-mêmes. Et toi, tu es sauvé. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, aide-moi à partager ce vidéo. Aide-moi à partager ce vidéo. Tu as été béni ce soir. La puissance de Dieu t'a touché. Alors aide-moi à partager ce vidéo pour toucher quelqu'un. Que quelqu'un aussi puisse être touché. Aide-moi à partager ce vidéo. Tu as été touché. Tu as été béni ce soir. Alors aide-moi à partager ce vidéo pour que nos frères et soeurs aussi puissent être visitées par la même grâce. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer parce que nous sommes en train d'attaquer des dimensions. Nous sommes en train d'attaquer des choses. Et je sens en moi qu'il y a des choses qui se passent. Alors toi aussi, s'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, n'hésite pas à partager cela avec moi. Tu peux le faire dans le commentaire ou bien mon numéro WhatsApp est dans la description de ce vidéo. Prends mon numéro WhatsApp. Écris-moi ce que Dieu est en train de faire en toi. Nous sommes en train de parler et faire la restauration par la parole puissante de Dieu. Par la véritable prophétie. La parole que Dieu nous a dit qui est vraiment écrite. Alors nous parlons de la restauration par le feu. Nous envoyons la parole de Dieu qui restaure. Ne savez-vous pas que notre Dieu est en feu? Alors il est un feu pour brûler ceux qui sont venus pour manger ton identité. Tu as une identité du ciel, une identité d'en haut, une identité où tu es chef, où tu es roi, où tu es la tête. Et l'ennemi est venu manger ça. Mais la puissance de Dieu te restaure par le feu. Voilà pourquoi nous attaquons ces choses. Nous parlons de la confiance. Qui est une confiance en soi. Ta confiance en toi-même doit redevenir un feu. Oui, tu as confiance en Dieu qui est en toi. Ça devient une confiance en ton Dieu. Et là où on a volé ton courage, nous envoyons un feu pour libérer. Là où ton courage a été mis dans une prison, nous envoyons un feu pour libérer ton courage. Et tu vas te regarder dans le miroir et te voir toi-même. Oui, il y a les gens, même le chrétien, qui se regarde dans le miroir. Il dit que, oh, regarde ses nez, ses gros nez. Regarde ses oreilles. Regarde ses yeux. Ouh, il n'est même pas beau. Il y a des gens qui se regardent. Oh, dans le miroir, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, oh, tu n'es même pas belle. Hum, 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 hum. Ce sont les démons. Dieu t'a créé avec la gloire. Tu es beau à voir. Tu es belle à voir. Tu as de la valeur. Voilà pourquoi Dieu t'a racheté avec le sang de Jésus. Les fils uniques de Dieu devaient mourir afin qu'on puisse te racheter toi. Alors, tu es avec Dieu. Alors, soyez béni, soyez béni. Nous nous retrouvons demain pour continuer. Avant que cette semaine termine, ton courage sera rebobiné dans ton cœur. Tu vas avancer contre ton Goliath. Tu vas lui taper un coup. Il sera par terre. Et tu vas reprendre tout ce qu'on t'a volé pendant 20 ans. Tout ce qu'on a volé pendant 10 ans. Tout ce qu'on t'a volé, quels que soient les nombres des années. Tu vas les récupérer. Parce que quand tu as la confiance en soi, tu vas marcher dans les camps de l'ennemi. Pour reprendre tous les bijoux, l'or, le mariage, le voyage, la promotion. Tout ce qu'on t'a volé. Soyez tous bénis par le nom de Jésus. À demain. À demain. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Soyez bénis. À demain.